Prenons un deuxième exemple avec la Mathieu 2018 dans l'exercice 2.3. Donc nous avons une fonction g, 2x fois la racine de 1 moins x, pour laquelle le domaine de définition est, on a la condition 1 moins x doit être supérieur ou égal à 0, donc x plus petit que 1, donc domaine de définition moins l'infini. Ensuite, on pose trois points. On pose un premier point qui est haut, l'origine, un point A qui est un point situé sur l'axe x, coordonnée x, 0, et puis un troisième point qui est le point B qui va lui correspondre, qui est de même abscisse x et qui lui est situé sur la courbe représentative de g, point d'abscisse x, coordonnée x, g de x. À ce moment-là, on peut faire un triangle, le triangle OAB. Il s'agit de déterminer x pour que l'air de ce triangle soit maximal. Donc ce qu'il va nous falloir faire, c'est d'abord déterminer une fonction qui nous donne l'air par rapport à la variable x, puis dériver cette fonction de manière à trouver les zéros et faire un tableau pour vérifier. On commence par déterminer la fonction. Donc on se rappelle que l'air d'un triangle, c'est base x hauteur divisé par 2. Alors on est ici directement avec ce triangle sur le côté OA qui va représenter la base, et puis ce côté-ci qui va représenter la hauteur. Donc l'air A de x est égal à la longueur de la base. Alors c'est la différence d'abscisse entre le point O et le point A. Donc on a affaire à x moins 0, c'est-à-dire x ici comme grandeur. Si je déplace le point A, je change la valeur de x. Je mesure forcément la base en calculant cette distance, c'est-à-dire x moins 0, puisque l'origine est de coordonnées 0, 0, d'où le x moins 0, x comme valeur de la base. Puis la hauteur. Alors pour la hauteur, nous avons ici cette hauteur. La hauteur, c'est g de x, qui va dépendre de la valeur de l'emplacement du point A et donc du point B. Cette valeur, c'est g de x est divisé par 2. Donc g de x, on le connaît. Ce qui nous donne A de x est égal à x fois 2x fois la racine de 1 moins x, le tout divisé par 2. On peut simplifier les deux pour obtenir A de x qui est égal à x carré fois la racine de 1 moins x. Une fois A déterminé, il nous faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire déterminer A prime. L'étape 1 est faite. A prime, donc on repère qu'on a ici affaire à un produit. Dérivé d'un produit, le rappel, f fois g prime égale f prime g plus f g prime. Donc d'abord, dérivée de x carré 2x fois g racine de 1 moins x plus x carré fois la dérivée de racine 1 sur 2 fois la racine de 1 moins x fois f prime fois la dérivée interne. Donc fois le moins 1 de la dérivée interne qui est la dérivée de 1 moins x. Donc on obtient, après simplification, il faut bien sûr tout mettre sur le même dénominateur, 2 fois la racine de 1 moins x. Donc on a ici, il faut amplifier le numérateur, le premier numérateur. Ici ça équivaut à multiplier par 2 racine de 1 moins x et donc cette première expression par 2 fois la racine de 1 moins x. D'où le 4x fois 1 moins x et puis moins x carré puisqu'on est déjà sur le bon dénominateur pour cette expression. Donc on simplifie et il nous reste 4x moins 5x carré sur 2 fois la racine de 1 moins x. Voilà pour la dérivée. Alors il faut rechercher les zéros. Alors bien sûr j'aurais pu mettre x en évidence directement au numérateur, ça ne change rien. Les zéros ne seront pas modifiés. Je cherche à résoudre 4x moins 5x carré égale 0 puisque une fraction est égale à 0 lorsque son numérateur égale 0 et lorsque son dénominateur est différent de 0, ce dont on s'est assuré dans le domaine de définition au départ. Donc on recherche 4x moins 5x carré est égale à 0, soit x facteur de 4 moins 5x est égale à 0 qui nous donne x égale à 0 où x est égale à 4 cinquièmes. Donc il nous faut maintenant dresser le tableau du signe de A' de manière à pouvoir calculer ou déterminer la variation de A. Les valeurs de x d'après les conditions de l'exercice sont comprises entre 0 et 1. D'après le domaine de définition, x ne peut pas dépasser 1 et puis le triangle est forcément compris dans le premier cadran. Donc on va chercher le signe de A' et en déduire la variation de A. Les deux valeurs, on les a déjà placées. C'est 0, pardon, on a déjà placé la première, c'est 0 et puis on place la deuxième, 4 cinquièmes. A' s'annule pour 0, s'annule également pour 4 cinquièmes. Et donc nous avons ici le signe de 2 qui est positif, le signe de racine. Dès qu'on a une racine, le résultat est forcément positif pour autant que la racine soit définie. Donc on a le signe de 4x moins 5x². Alors le signe du trinôme, on a les 0, les deux valeurs qui annulent. A l'extérieur des solutions, c'est le signe du coefficient de degré 2, à savoir moins 5. Donc négatif ici, positif pour les valeurs qui sont comprises entre les solutions. Donc A est croissante, puis décroissante. En 4 cinquièmes, on a bien atteint un maximum. Donc la valeur que l'on recherche, il s'agissait de déterminer x, correspond à 4 cinquièmes. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle fin de journée.